... Chaque jour, avant que le soleil ne se lève sur l'île de Rottnest, Salian et Mike pratiquent leur rituel. ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'aime commencer chaque journée par du surf. C'est la meilleure façon de démarrer la journée. Je me sens rechargée. Après, quoi qu'il arrive dans la journée, j'ai eu mon surf et ma dose de sel marin. J'aime bien aussi surfer seul. Tu n'as pas peur si tu perçois le signal que t'envoie l'océan. S'il y a des requins ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le sens. S'il y a beaucoup de poissons qui sautent hors de l'eau, c'est pas bon et je n'y vais pas. ... ... ... Ça y est, tu es habillée en ranger ? Oui, j'ai mis mon uniforme. Mon déjeuner est prêt. Et hop sur mon vélo, ou dans la voiture des rangers si je l'ai, jusqu'au bureau. Allez Mike, c'est l'heure d'y aller. Isolée, ouverte aux quatre vents, aucun des cinq rangers de Rottnest ne voulait de l'ancienne maison du gardien de phare. Salian et Mike, eux, n'ont pas hésité. De là, ils bénéficient du plus beau point de vue de l'île. Qu'est-ce que tu as au programme aujourd'hui, Salian ? Vendredi, c'est notre jour de maintenance. On s'assure que nos bateaux sont tous en état, prêts pour le week-end. Beaucoup de gens viennent le vendredi pour rester le week-end sur l'île ou sur leur bateau. Pour nous, c'est la période la plus chargée de la semaine. On a rarement un week-end de libre. Située à à peine 35 kilomètres au large de Perth, Rottnest ne pouvait échapper au statut de destination la plus populaire d'Australie occidentale. On compte 500 000 visiteurs par an, la moitié viennent avec leur propre bateau, soit quelques 100 000 yachts qui ceinturent chaque année cette île minuscule. Pour ces Australiens, Rottnest est un petit paradis naturel. Un écrin de végétation sauvage, aux eaux chaudes et corallines, à portée d'un coup de pédale. Ici, seuls les rangers se sont autorisés à circuler en voiture. Même avec de la hauteur, elle n'est toujours pas bien grande, cette île. A peine 11 kilomètres de long sur 4 de large, petite mais riche. Rottnest abrite pas moins de 110 espèces d'oiseaux, 360 de poissons, 20 de corail et plus d'une dizaine de lacs salés. Autant de ressources et de raisons pour cette revue déclarée réserve naturelle dès 1917. L'autre raison, c'est ce petit animal. Le coca, un marsupial qui a quasiment disparu du reste de l'Australie, tandis qu'il prolifère à Rottnest. Imaginez, 12 000 coca pour 45 kilomètres carrés. Au fait, l'île lui doit son nom. Lorsque Wilhelm de Vlamingue la découvre en 1686, il prend l'animal pour ce qu'il n'est pas et tourne le dos à ce Rottnest, ce Niara. 10 heures, première interruption au programme de maintenance de la journée. Salian a été appelé par un touriste pour se rendre au chevet d'un de ses petits coca. Celui-là est plutôt en piteux état. Je couvre ses yeux pour qu'il n'ait pas peur. On peut voir qu'il a perdu beaucoup de poils. Il a sans doute mangé de la nourriture abandonnée par les touristes. Mais vu sa démarche, je pense qu'il est aussi blessé. Je vais le mettre dans cette cage. Nous avons une infirmerie un peu plus loin. Je vais le laisser en observation pendant 24 heures. Souvent, ils ont juste besoin d'être désintoxiqués de village, d'être nourris avec des aliments naturels et de l'eau afin de nettoyer leur organisme. Ce type d'incident est fréquent. Et quand ce n'est pas un coca, c'est un serpent ou un oiseau malencontreusement entré dans une maison qu'il faut reloger. C'est toute la difficulté qu'il y a à concilier parc national et lieux de villégiature privilégiés. Mais le choix est clair, il vaut mieux un peu trop de travail pour les rangers que de bannir les touristes. Les premiers touristes, les voici. C'était en 1902. Mais tout le siècle précédent, l'île a abrité de tout autre pensionnaire. Rottnest a d'abord été un bagne pour des milliers d'aborigènes résistants à l'occupant. Et ses yeux vitreux sont le résultat d'années passées à travailler les carrières de calcaire de Rottnest. Car la plupart des bâtiments de l'île, dont la maison du Phare qu'occupe Saliane, ont été construits par les prisonniers aborigènes. Tout comme leur propre prison, transformée aujourd'hui sans état d'âme, en hôtel. Bien loin des plages et des sentiers à vélo, l'île camoufle les carrières qui ont enregistré les souffrances des forçats. Descendante de l'un de ces banniards, Marilyn Morgan a pour mission de réhabiliter l'île aux yeux des aborigènes. Mon rôle principal à Rottnest est d'exorciser l'île, spirituellement et culturellement. Je travaille avec des aborigènes de toute l'Australie occidentale, afin qu'ils reviennent et pratiquent la cérémonie appropriée à l'adresse des ancêtres qui ont été prisonniers ici. Et il y a 400 d'entre eux qui ont été enterrés ici, sans que leur esprit ait été libéré. Cela aussi fait partie de mes priorités. Marilyn croit que Rottnest a non seulement un passé, mais aussi un avenir aborigène. Alors, elle s'est adressée à un jeune conteur qui officie comme guide touristique sur nombre de hauts lieux de l'histoire de leur communauté. Greg Nanoup passe de tribu en tribu pour répandre la bonne parole. Les aborigènes se doivent de revenir à Rottnest en simple touriste, ou pourquoi pas, pour s'investir dans l'industrie locale. Lorsqu'ils pensent à l'île, ce n'est pas à leurs yeux un endroit agréable à visiter parce qu'ils en connaissent toute l'histoire. Mais nous insistons sur le fait qu'il s'agit du passé, et que les aborigènes n'ont pas été les seules populations sacrifiées à travers le monde. Regarder désormais Rottnest de façon plus positive peut représenter pour les aborigènes de nombreux avantages. Saliane outrepasse ses fonctions de ranger et renonce à son déjeuner pour enseigner le surf à la vingtaine des colliers de l'île. « Rottnest, c'est 200 résidents à l'année et leurs enfants. » « Est-ce qu'il y a des requins ? » « Ils ne viennent pas aussi près, tu crois pas ? » « Je crois qu'ils restent au loin, dans les eaux profondes. » « Je crois qu'ils restent au loin. » « Je crois qu'il y a des requins. » « Je crois que je crois qu'il y a des requins de la vingtaine des colliers de l'île. » « Je crois qu'il y a des requins de la vingtaine des colliers de l'île. » Qu'est-ce que tu lui apprends ? Ce sont les quatre étapes pour se relever. Comme ça, ils s'en souviennent quand ils sont dans l'eau. Ce n'est pas effrayant de travailler avec des enfants comme ça dans une mer aussi agitée ? C'est un peu agitée aujourd'hui, mais ils vivent ici. Ils sont habitués à l'océan et on essaye de les amener aussi souvent que possible. Ils se débrouillent très bien. Je suis si fière d'eux. 15 heures, après les enfants et les vagues, les balbusards. Des oiseaux fétiches à rottnest car très rares partout ailleurs. Aujourd'hui, Salianne s'inquiète. Il n'y a que neuf nids sur l'île et trois ont été récemment abandonnés. Il y avait deux adultes quand nous sommes arrivés, mais un s'est envolé. C'est un bon signe qu'ils soient là. Nous n'avons pas beaucoup de couples sur l'île, donc c'est important que nous en prenions soin. Parce que Rottnest est isolé du continent. Bien sûr, ils peuvent voler jusque là-bas, mais l'environnement y est encore moins propice. C'est donc essentiel de protéger leur espace ici et de s'assurer que l'activité humaine ne les met pas en danger. 17 heures. Salianne retrouve sa maison au pied du phare, où son compagnon Mike a aussi installé son atelier. C'est la meilleure vague de surf de l'île. C'est la barrière de corail qui crée cette vague. Tu penses à la même chose, Salianne ? Oui, c'est l'une de mes préférées aussi. L'une des plus puissantes. Une de ces vagues qui mérite votre respect. Ce que j'aime vraiment avec le surf, c'est non seulement chevaucher la vague, mais être là-bas, au milieu de l'océan. C'est tellement formidable de faire corps avec la mer, les dauphins, les baleines. Parfois, en plongeant, tu peux entendre les baleines chanter. L'eau ici, sur l'île, est tellement cristalline que, juste en baissant la tête, tu vois le récif, les poissons. L'eau est tellement belle. J'aime y être. Enfin, la journée s'achève comme elle avait commencé. Mike et Salianne profitent de leur point de vue pour un autre rendez-vous, un autre rituel. Sous-titrage ST' 501